Salut c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Je vais partager avec toi 9 bonnes raisons pour lesquelles il faut absolument que tu réussisses à économiser, mais attention, sans pour autant te priver, c'est parti. Alors bienvenue sur cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière. Si tu veux faire des économies sans te priver, tu peux télécharger le guide gratuit des techniques frugalistes. C'est disponible sur mon site internet www.lefrugalisme.com Et si tu veux aller beaucoup, beaucoup plus loin, et bien il y a ça, c'est mon livre. Ça s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont, et c'est en vente dans toutes les librairies. Il y a mon programme d'accompagnement personnel qui comprend des vidéos, qui comprend également des séances de coaching privées entre toi et moi, et des séances de coaching collective également une par mois. Tous les liens sont en description de la vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te le disais en introduction, on va parler des 9 bonnes raisons pour lesquelles il faut absolument que tu fasses des économies au quotidien. Comprends bien d'abord une chose, c'est qu'être frugaliste. Au quotidien, ça veut dire que tu vas t'engager dans une démarche qui fait que tu vas vivre en dessous de tes moyens, mais sans te priver. Si tu te prives, si tu as le sentiment de manquer, et bien forcément, à un moment donné, tu vas craquer, tu vas faire des bêtises, et puis tu vas acheter des trucs dont tu n'as probablement pas besoin, et que tu risquerais probablement également de regretter au bout d'un moment. Alors que si tu prends soin de te faire plaisir, d'avoir des bons moments, plutôt que d'être dans la possession de t'acheter des moments, en fin de compte, des moments que tu vas passer en famille, avec ceux que tu aimes, de revoir en fin de compte peut-être aussi ton système de valeurs, et bien à ce moment-là, tu ne seras pas dans la privation, tu seras dans quelque chose de différent, tu auras réussi à vivre une vie pleinement accomplie, je te le souhaite, mais une vie plus modeste, être dans une vie plus, dans une certaine forme de sobriété heureuse. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, la fameuse sobriété heureuse, comme nous en parle si bien Pierre Rabhi, que j'aime beaucoup. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes tes applications, ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Neuf bonnes raisons de faire des économies, la première bonne raison de faire des économies, de vivre en dessous de tes moyens sans te priver, et bien ça va être tout simplement de gagner en tranquillité d'esprit. Et oui, et ça c'est essentiel, parce que si tu gagnes en sérénité, si tu gagnes en tranquillité d'esprit, et bien c'est parce que tu seras capable, grâce à tes économies, de prévoir l'imprévisible en fin de compte. Tu le sais, dans la vie, on a plein de problèmes qui nous arrivent tous les jours, on a tout le temps des surprises, et malheureusement pas que des bonnes, et quand on a des soucis qui arrivent, et bien malheureusement, en général, ils n'arrivent pas tout seuls. Ben si tu as tes économies qui sont prêtes, qui sont là, qui sont disponibles pour faire face à ces soucis, une perte d'emploi, un problème d'une maladie, un problème médical, tu vois, et bien à ce moment-là, tu pourras mieux arriver à passer le cap, mieux arriver à passer ce moment, cette période difficile. Et ça, c'est essentiel. Quand tu es serein, quand tu dors bien sur tes deux oreilles, et bien tu peux te projeter plus facilement. Tu peux imaginer passer à la vitesse supérieure, et notamment investir. C'est ça qui est essentiel. Comment pourrais-tu réussir à investir ton argent, alors que tu n'aurais même pas toi-même suffisamment d'économies, pour sécuriser ta situation pendant plusieurs mois, en cas de perte d'emploi demain ? La deuxième bonne raison pour laquelle il faut absolument que tu fasses des économies au quotidien, et bien c'est que tu rembourses tes dettes. Tu as peut-être entendu ce dicton déjà, qui paye ses dettes s'enrichit, qui paye ses dettes s'enrichit. C'est l'idée que si tu arrives à solder tes dettes le plus vite possible, et bien tu seras beaucoup plus riche, en quelque sorte riche d'être capable d'utiliser ta capacité d'emprunt pour des choses intelligentes. S'endetter pour acquérir des actifs rentables, comme un bien immobilier que tu vas louer et qui sera rentable, parce que tu l'auras bien acheté, parce que tu te seras formé au passage, parce que tu n'auras pas fait de bêtises, ça c'est malin. En revanche, s'endetter pour acheter des passifs, des choses qui vont perdre de leur valeur au fur et à mesure du temps, comme un téléphone, comme une télé, comme une voiture, comme une moto, et bien forcément, si tu veux, c'est un petit peu la double peine. Donc, mieux vaut essayer de l'éviter, mieux vaut essayer, si tu as déjà des dettes pour des biens qui perdent de leur valeur au fur et à mesure du temps, mieux vaut essayer de les solder le plus vite possible pour gagner en liberté, pour gagner en capacité d'emprunt, pour gagner en sérénité. C'est très important, assainir ta situation financière. La troisième bonne raison de faire des économies au quotidien, et bien c'est de préparer ta retraite. On ne va pas se mentir, moi je suis né en 81, je vais bientôt avoir 40 ans. Ma génération, on a grandi en ayant des parents, des profs qui nous ont répété, rabâché que notre retraite, on peut s'asseoir dessus, on n'aura que dalle. Donc, depuis très longtemps, j'ai commencé à épargner en me disant on ne sait pas de quoi demain sera fait. En particulier la retraite, quand je serai vieux, est-ce que j'arriverai à m'en sortir ou pas ? Bon, ben voilà, c'est une bonne raison pour laquelle il faut absolument économiser, parce que si tu ne constitues pas ta retraite, il ne faut pas trop compter sur les autorités publiques, justement pour en prendre soin. On voit bien que la valeur de la retraite, elle a tendance à baisser au fur et à mesure du temps. J'en tiens pour preuve les personnes retraitées que je connais, et qui ont plutôt tendance à s'appauvrir au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est une réalité qui est palpable. La quatrième bonne raison de faire des économies, eh bien, c'est de pouvoir investir dans ta formation. Et tu as bien entendu, j'ai bien dit, investir dans ta formation, et non pas mettre de l'argent, payer, dépenser, investir. Ça veut dire, en fin de compte, qu'il va falloir que tu obtiennes un retour sur investissement, et au bout du compte, quand on se forme, c'est la seule question qui est essentielle, qui est importante, en combien de temps tu réussiras à avoir un retour sur investissement ? En combien de temps, l'investissement que tu as fait sur ta formation, dans ta formation, le prix que ça t'a coûté, en combien de temps, eh bien, tu as réussi à récupérer cette somme d'argent ? Là aussi, il y a une question d'humilité. Il faut faire preuve d'humilité et reconnaître que tu ne pourras jamais savoir faire ce que tu n'as pas appris à faire. Et si tu te lances dans l'investissement immobilier locatif sans être formé, ou dans l'investissement en bourse sans être solidement formé, c'est comme si tu traversais l'Atlantique à la barque, sans boussole, sans carte, et comme ça, aux doigts mouillés. Tu as toutes les chances de te perdre en chemin, tu as toutes les chances de chavirer, tu as toutes les chances d'y laisser des plumes, enfin, qu'on te disait le mot, et de perdre de l'argent, et surtout du temps. Ça ne veut pas dire que tu vas automatiquement te planter, tu vois, chacun a son propre parcours de vie, mais moi, personnellement, j'ai eu la chance d'en prendre conscience relativement vite, et de me former auprès de certaines personnes, et d'aujourd'hui, moi-même, de partager certaines des erreurs que j'ai pu faire, de mon expérience, auprès des membres de mon programme d'accompagnement, pour que justement, ils puissent réussir à aller beaucoup plus vite, à accélérer dans leur parcours vers l'indépendance financière. C'est ça qui est très important de comprendre, c'est que si tu ne dépends uniquement que de ton job comme unique source de revenus, eh bien, tu te mets dans une situation de très grande fragilité. Cinquième bonne raison de faire des économies, eh bien, c'est de pouvoir acheter une voiture sans faire de crédit. Je te l'ai dit précédemment, une voiture, c'est un passif, comme une moto, eh bien, pourtant, c'est un véhicule, on en a tous besoin quasiment, tu vois, souvent pour aller travailler ou quoi. Et cette voiture, elle va perdre de la valeur. Et ça coûte cher, une voiture. Et beaucoup de gens te proposent des plans de financement, etc., pour acheter ta bagnole. Si tu veux, c'est un peu la double peine de mettre un crédit sur quelque chose qui, en soi, perd de sa valeur. Donc, autant essayer de limiter le coût. Et pour ça, eh bien, le mieux, c'est de réussir à acheter ta voiture d'un seul coup. La sixième bonne raison est de pouvoir financer un projet, un rêve, un voyage peut-être. T'as peut-être envie, depuis des années, d'aller faire le tour du monde, d'aller partir pendant trois mois, escalader une montagne ou je sais pas, tu vois, aller en Australie, nager avec le dauphin. Ça, c'est des choses qui sont chères. C'est des projets qui se préparent. Bon, si tu arrives à économiser et à financer et à anticiper ton projet, tu vas réussir à le faire, tu vois. Mais si tu décides comme ça, du jour au lendemain, de le faire et que t'as pas de liquidité, et que t'as pas prévu de matelas d'argent pour financer ce projet-là, ben forcément, tu vas te retrouver dans une situation difficile et une situation où tu vas pouvoir, tu vas devoir te priver de ton projet, de ton rêve, en fin de compte. La septième bonne raison et non des moindres de faire des économies, eh bien, c'est de pouvoir payer les futures études de tes enfants. Eh oui, les enfants, ils font des études, ils font, ben parfois, des écoles privées ou des études qui vont coûter de l'argent parce qu'ils vont être amenés à un moment donné, peut-être, à faire des études à l'étranger aussi. Eh bien, si t'as pas les ronds pour pouvoir payer les études de ton enfant, eh bien, tu devras lui dire désolé ma fille ou désolé mon fils, ben je peux pas te le payer donc tu vas devoir te débrouiller. La huitième bonne raison de faire des économies, eh bien, c'est de te constituer un apport en vue de réaliser un investissement immobilier. Eh oui, je recommande de faire des investissements en les faisant financer à 100% par la banque, voire même à 110%, c'est-à-dire que la banque va te financer le montant total que tu vas devoir dépenser pour acheter l'appartement, tu vois, ou la maison, mais en plus, 110%, le fameux 10% supplémentaire, ça correspond aux frais de notaire, voire même on pourra aller encore plus loin si t'as des travaux à financer. Bon, ça c'est bien dans la théorie, mais dans la pratique, notamment si t'es sur ton premier investissement, eh bien peut-être que la banque, elle va te demander de mettre de l'apport, notamment si t'as un dossier qui est un peu moyen ou si t'es pas en CDI. Si t'as cet apport, ben c'est cool, tu vas pouvoir l'utiliser, mais si tu l'as pas, ben tu l'as pas, tu l'as pas, tu vas pas pouvoir l'inventer, c'est la raison pour laquelle il faut te le constituer cet apport et économiser. La neuvième bonne raison d'épargner au quotidien mais sans se priver, eh bien c'est de pouvoir t'offrir le luxe de peut-être refuser certaines offres d'emploi parce que justement, tu sais que tu vas pouvoir tenir encore quelques mois si t'es dans une période de chômage, tu sais que tu vas pouvoir anticiper, que tu vas pouvoir avoir ben ce temps libre à disposition, ce temps de réflexion peut-être, peut-être aussi ben si t'es entre deux activités, si t'es dans un changement dans ta vie, pouvoir avoir cette capacité, cet argent qui va te permettre justement de prendre des décisions plus dans le temps plutôt que d'être forcé de prendre le premier job qui vient parce que t'as besoin vite 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 d'argent. Voilà, c'est ça aussi la liberté. En fin de compte, disons les choses, l'argent c'est de la liberté ni plus ni moins. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Voilà, c'était Jérémy, cette chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière, si cette vidéo t'a plu, si ça t'a amené un petit peu à réfléchir, eh bien lâche-moi un pouce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je produis. N'oublie pas non plus de les partager sur les réseaux sociaux pour aider peut-être d'autres personnes qui comme toi sont intéressées par l'indépendance financière, par des astuces, des trucs pour gagner de l'argent, des conseils, des recommandations au quotidien pour nous amener tous autant que nous sommes à une meilleure réflexion avec nos finances, plus de mesures au quotidien, une meilleure sobriété au quotidien. Voilà, je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao !